Dans la gamme Astra, le coupé s'appelle GTC. Même s'il partage sa plateforme avec la berline, il s'agit d'un vrai coupé, pas juste une version trois portes, avec un style plus musclé et quasiment pas de pièces de carrosserie communes entre les deux versions. Plus sportif d'allure, le coupé l'est également par ses motorisations, puisque là où la berline s'arrête à 140 chevaux en essence, le coupé monte à 280 chevaux avec la version OPC la plus sportive. Juste en dessous vient notre modèle d'essai, forte de 200 chevaux, uniquement proposé avec la finition sport pack, haut de gamme sur la GTC. A l'intérieur, le coupé est moins différent de la berline qu'à l'extérieur puisqu'il en reprend la planche de bord avec une console centrale constellée de boutons. L'ergonomie est donc un peu compliquée. Les sièges fournissent un bon maintien latéral, utile dans ce modèle aux prétentions sportives. A l'arrière, il faut un peu de souplesse pour accéder sur la banquette, mais une fois installés, les passagers disposent d'une habitabilité tout à fait correcte pour les jambes et même pour la tête. Le coffre atteint pour sa part 386 m3, un bon chiffre, mais le seuil de chargement est trop élevé. Contact, et si vous vous attendez à une sonorité particulière, vous allez être déçu. Si un litiste turbo est avant tout discret, et même dans les tours, il reste très quelconque en tonalité. Les 200 chevaux et le couple disponible très tôt font passer de 0 à 100 en 7 secondes 9, bien mais un peu décevant à cause surtout du poids élevé de la voiture, plus de 1,5 tonne. Dommage car la commande de boîte est rapide, précise et les rapports pour une fois pas trop long. Côté châssis, la voiture est saine, relativement précise, mais souffre là aussi du poids élevé entraînant un manque d'agilité. Outre les performances et l'agilité, le poids élevé entraîne un autre inconvénient, une consommation supérieure au rival puisque cette Astra réclame selon Opel 6 litres 6 et rejette 150 kg par kilomètre de CO2. C'est plus qu'une Golf GTI de 235 chevaux et pas moins qu'une Seat Leon coupera de 280 chevaux. En tarif, cette motorisation entraîne d'office la finition Sportpack et l'ensemble se voit facturer 32 000 euros, un peu cher pour cette compacte, certes puissante, mais finalement pas sportive. A titre de comparaison, une Kia ProSeed GT, plus rapide et mieux équipée, coûte 3000 euros de moins.